La fréquence des cardiopathies congénitales à l'âge adulte, c'est 3 pour 1000 dans la population adulte. Ça veut dire que c'est quand même une grosse population qui a parfois des problèmes très simples et parfois des problèmes très complexes. L'unité a pour mission de s'occuper des patients adultes qui ont une des cardiopathies congénitales. On sait que cette population a des besoins spécifiques. Elle a été pensée avec le malade au centre de la prise en charge. Tout ce qui va avec cette malformation cardiaque. Ces patients nécessitent une prise en charge avec beaucoup d'interactions avec les autres disciplines, les pneumologues, les gastro-entérologues, les radiologues. Quand il vient dans cette unité, il va avoir une prise en charge de sa cardiopathie avec tout le nécessaire pour sa problématique cardiologique. Mais en plus, il va avoir des ressources comme l'éducation thérapeutique, un support psychologique, l'assistante sociale s'il y a des problèmes d'insertion professionnelle ou des difficultés financières. Et puis, s'il y a d'autres maladies associées, des problèmes d'obésité, des problèmes d'insuffisance rénale. On aura toutes les spécialités à disposition sur l'HUGP pour nous aider en ayant l'expérience de la prise en charge de ces problèmes chez les patients avec une cardiopathie congénitale. La prise en charge médicale, c'est quelque chose que nous avons essayé de prendre en charge. Et la prise en charge chirurgicale, ça fait appel également à une expertise très importante parce que les techniques chirurgicales ont beaucoup évolué les dernières années. Et les chirurgiens qui s'occupent de cardiopathie d'adultes ne sont pas formés et n'ont pas la connaissance de toutes ces cardiopathies et de leur histoire. Cette unité médico-chirurgicale est née avec la participation de deux équipes, à la fois une équipe sur Necker et une équipe sur Georges Pompidou, qui permet aujourd'hui d'offrir une prise en charge à la fois médicale et chirurgicale, mais aussi multidisciplinaire. Aujourd'hui, on sait que la qualité de prise en charge est directement corrélée à l'expérience en chirurgie cardiaque pédiatrique, d'où la nécessité de ce partenariat, de cette collaboration. Pour la grande majorité d'entre eux, ce sont des patients qui sont connus depuis toujours, souvent opérés à nombreuses reprises et suivis tout au cours de leur vie. Donc il y a une espèce de transition qui a été mise en place entre l'hôpital Necker prise en charge chirurgicale et cardiologique par des pédiatres et la prise en charge à l'âge adulte sur le site Georges Pompidou. La nécessité d'une concentration de ces patients ultra-complexes, souvent multi-opérés, est indispensable sur le plan national et cette unité, aujourd'hui, aspire à être le centre de référence pour ces patients-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501